Esaïe, chapitre 19 L'Éternel monte un nuage rapide. Il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent courage. Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, amie contre amie, ville contre ville, royaume contre royaume. L'Égypte perdra l'esprit et j'anéantirai ses projets. On aura beau consulter les faux dieux et les morts, ceux qui invoquent les esprits et les spirites, je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, déclare le Seigneur, l'Éternel, le maître de l'univers. L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride. Les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les joncs se flétriront. Tout le paysage sera nu le long du Nil et à son embouchure. Tout ce qui aura été semé sur ses rives se dessèchera, se transformera en poussière et disparaîtra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans le Nil seront dans le deuil, ceux qui étendent des filets à la surface de l'eau dépériront. Ceux qui travaillent le fin lin et qui tissent des étoffes blanches seront couverts de honte. Les soutiens du pays seront écrasés, tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Les princes de Tzohan sont autant de fous, les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Comment pouvez-vous oser dire au Pharaon « Je suis un fils des sages, un descendant des rois du passé ? » Où sont-ils donc, tes sages ? Qu'ils te fassent donc des révélations et que l'on découvre quelle décision l'Éternel, le maître de l'univers, a prise contre l'Égypte. Les princes de Tzohan font preuve de folie, les princes de Memphis se bercent d'illusions, « Ces chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a déversé au milieu d'elles un esprit de vertige et ils égarent les Égyptiens dans tout ce qu'ils font. Ils sont pareils à un homme ivre qui titube en vomissant. L'Égypte sera incapable de faire quoi que ce soit, du plus important au plus insignifiant, du sommet au bas de la société. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des famelettes. Elle sera terrifiée, elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le maître de l'univers, a prise contre elle. Ce jour-là, il y aura cinq villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Ce jour-là, il y aura un hôtel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière du pays un monument en l'honneur de l'Éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'Éternel, le maître de l'univers en Égypte. Quand ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes, ils feront des voeux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et l'Assyrie. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant, « Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie, que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. » Esaïe, chapitre 20 L'année où, envoyé par le roi d'Assyrie Sargon, Tartan vint faire le siège d'Asdod et s'empara de cette ville, l'Éternel avait parlé par l'intermédiaire d'Esaïe, le fils d'Amot. Il lui avait dit, « Va, détache le sac qui est autour de ta taille et retire les sandales qui sont à tes pieds. » C'est ce qu'il fit. Il marcha sans habit et pieds nus. L'Éternel dit alors, « Mon serviteur Esaïe a marché sans habit et pieds nus pendant trois ans. C'était un signe et un présage contre l'Égypte et contre l'Éthiopie. De la même manière, le roi d'Assyrie emmènera les déportés égyptiens et les exilés éthiopiens, les jeunes garçons comme les vieillards, sans habit, pieds nus et l'arrière découverts. Ce sera une source de honte pour l'Égypte. Alors on sera dans la terreur et la honte à cause de l'Éthiopie en qui l'on avait placé sa confiance et de l'Égypte dont on vantait la splendeur. Les habitants de ces régions côtières diront, ce jour-là, « Voilà ce qu'est devenu l'objet de notre confiance. Nous comptions sur lui pour être secourus, pour être délivrés du roi d'Assyrie. Comment pourrons-nous lui échapper maintenant ? Ésaïe, chapitre 21 Message sur le désert maritime Pareil à l'ouragan qui progresse dans le Néguev, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. Le traître trahit, le dévastateur dévaste. À l'attaque, élam ! À l'assaut, médit ! Je mets fin à tous les gémissements. C'est pourquoi je suis rempli d'angoisse. Des douleurs s'emparent de moi, Pareil aux douleurs d'une femme en train d'accoucher. L'espace me m'empêche d'écouter, Le tremblement de voir. Mon cœur est troublé, La terreur s'empare de moi. La nuit qui me faisait tant plaisir est devenue pour moi une source d'anxiété. On dresse la table, On dispose des coussins, On mange, On boit. Debout, prince ! Graissez le bouclier. En effet, voici ce que m'a dit le Seigneur. Va faire poster un guetteur. Qu'il annonce ce qu'il verra. Il verra un char, Un attelage à deux chevaux, Des cavaliers montés sur des ânes, D'autres sur des chameaux. Qu'il soit attentif, Très attentif. Le guetteur s'écria, Pareil à un lion, Seigneur, Je me tiens sur mon poste de guette toute la journée, Et je suis debout à ma tour de garde toutes les nuits, Et voici qu'arrive un char, Un homme sur un attelage à deux chevaux. Il prit encore la parole et dit, Elle est tombée, Elle est tombée, Babylone, Et toutes les sculptures sacrées de ces dieux sont en pièces par terre. Mon peuple, Toi que j'ai battu comme pour extraire du grain dans mon air, Ce que j'ai appris de l'Éternel, Le maître de l'univers, Du Dieu d'Israël, Je vous l'ai annoncé. Message sur Douma On me crie de séir, Sentinelle, Quelle nouvelle de la nuit ? Sentinelle, Quelle nouvelle de la nuit ? La sentinelle répond, Le matin arrive, Mais aussi la nuit. Si vous voulez poser des questions, Posez-les, Convertissez-vous et venez. Message sur l'Arabie Vous passerez la nuit dans les forêts de l'Arabie, Caravane de Deudan. Allez à la rencontre de la soiffée, Apportez-lui de l'eau. Habitant du pays de Théma, Allez à la rencontre du fugitif avec du pain. C'est qu'il fuit devant les épées, Devant l'épée dégainée, Devant l'arc tendu, Devant la férocité des combats. En effet, Voici ce que m'a dit le Seigneur. Encore un an, Comptez aussi précisément Que les années d'un travailleur salarié, Et toute la gloire de Kédar aura disparu. Il ne restera qu'un petit nombre d'archers Parmi les guerriers de Kédar. C'est l'Éternel, Le Dieu d'Israël, Qui l'annonce. Esaïe, Chapitre 22 Message sur la vallée de la Vision Qu'as-tu donc pour monter avec tout ton peuple sur les toits ? Ville tapageuse, Pleine de vacarme, Ville joyeuse, Tes morts ne seront pas victimes de l'épée, Ils ne mourront pas en combattant. Tous tes chefs prennent la fuite ensemble, Ils sont faits prisonniers par les archers. Tous ceux qu'on trouve sont faits prisonniers Pendant qu'ils s'enfuient au loin. Voilà pourquoi je dis, Détournez le regard de moi, Laissez-moi pleurer amèrement, Ne vous empressez pas de me consoler De la dévastation qui frappe la fille de mon peuple. En effet, C'est un jour d'angoisse, D'écrasement et de honte envoyé par le Seigneur, L'Éternel, Le maître de l'univers, Dans la vallée de la Vision. Une muraille est abattue Et les cris de détresse s'élèvent vers la montagne. Et l'âme porte le carquois sur des chars, Des attelages, Qui ressort le bouclier ? Tes plus belles vallées sont remplies de chars Et les cavaliers se rangent en ordre de bataille à tes portes. Les dernières défenses de Judas sont forcées, Et ce jour-là tu tournes les regards Vers l'arsenal de la maison de la forêt. Vous constatez les nombreuses brèches faites aux remparts de la ville de David Et vous emmagasinez l'eau dans le réservoir inférieur. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous en démolissez pour fortifier la muraille. Vous construisez un bassin entre les deux murailles pour l'eau de l'ancien réservoir. Mais vous ne tournez pas les regards vers l'auteur de tout cela. Vous ne voyez pas celui qui le prépare depuis longtemps. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, Vous appelle aujourd'hui à pleurer et à vous lamenter, À vous raser la tête et à vous habiller d'un sac, Et voici de la gaieté et de la joie. On abat des bœufs et on tue des brebis, On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons, dit-on. L'Éternel, le Maître de l'univers, me l'a révélé. Non, cette faute ne vous sera pas pardonnée jusqu'à votre mort. C'est le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, qui le dit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Va trouver le dignitaire Kachébna, le responsable du palais, et dis-lui, que possèdes-tu ici et qui t'appartient ici pour que tu y creuses un tombeau ? On se creuse un tombeau sur la hauteur, on se taille une habitation dans la roche. L'Éternel va te lancer d'un jet vigoureux, t'envelopper soigneusement et te faire rouler en te lançant comme une balle sur un vaste territoire. C'est là que tu mourras, là que se retrouveront tes glorieux chars, toi qui fais la honte de la maison de ton Maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta situation. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, le fils de Ilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue, je lui mettrai ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide et il sera un trône de gloire pour sa famille. On suspendra sur lui tout le poids de la maison de son père, les branches et les rameaux, tous les petits ustensiles, les bassines comme les vases. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, le piquet enfoncé dans un endroit solide sera enlevé, il sera cassé et tombera et le fardeau qui était sur lui sera retiré. Oui, l'Éternel l'a décrété. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada